Salut l'équipe, c'est Geoff Bricole de Passion 50. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon atelier. Alors on va commencer par la première pièce, donc la pièce principale. Donc dans cette pièce, comme vous pouvez le voir, j'ai un lèvre moto, une petite servante à outils, une grosse malle d'outils Magnuson, deux, trois lèvres moto et aussi un support moteur de voiture que j'ai adapté pour les moteurs 50. Alors toujours dans la pièce principale, on a le lieu où je stocke les motos. Donc tout au fond, on a la première H&M que j'ai acheté à la base, ça devait être le cadre pour mon projet. Mais finalement je suis reparti sur un cadre alu, donc c'est le cadre où il y a la fourche inversée rouge, ça sera ça mon projet principal. Et sinon on a une derby que j'ai rachetée et que je vais refaire pour revendre. Donc pour vous parler un peu plus de mon projet principal, donc la H&M avec la fourche inversée rouge, normalement vous aurez des vidéos pour suivre le projet. Je vous mettrai des photos assez souvent sur la page. Pour l'instant on a juste la cycle, enfin le cadre et puis la fourche. Mais le moteur est en préparation. Et puis sinon pour parler un peu plus de l'atelier, au fond à gauche, là-bas il y a la presse hydraulique. Donc je m'en sers pour sortir tout ce qui est roulement. Et puis je m'en sers aussi pour dessertir les colonnes des directions. Par exemple, je m'en suis servi pour adapter la fourche inversée sur la H&M. Alors voilà les gars, donc ici c'est mon deuxième atelier, c'est celui où je fais tout ce qui est minutieux. Donc démonter les moteurs, faire les prépas, les remonter, tous les trucs comme ça ou quoi. J'ai aussi pas mal d'outils ici. La perceuse à colonne, le poste à souder. Puis j'ai pas mal de place donc ça va, je suis bien. Alors ici c'est la troisième et dernière pièce. Donc c'est juste une petite pièce où j'ai la sableuse et puis un compresseur pour qu'elle fonctionne. Voilà, la présentation de l'atelier est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo. Si jamais vous avez des idées pour améliorer l'atelier ou d'autres outils à acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez suivre un de mes deux projets H&M, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'une de mes deux H&M. Donc moi je vous dis à très vite. Salut la team !